Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on fait ça live sur Twitch, jeudi soir, ça commence à 19h30, twitch.tv slash racoon, barre en bas QC. Alors aujourd'hui pour cette vidéo du clash des types, on affronte Mag, Mag, que je ne me souviens pas du tout de son type, donc on risque d'avoir une belle surprise, on va essayer de s'en sortir vainqueur, malgré qu'en simple, ce n'est pas notre force. Merci Thomson d'avoir précisé que c'était Dark, Dark qui est d'ailleurs le type gagnant du clash des types de la saison dernière je crois, si je ne m'abuse. C'était Wallet qui le pilotait, mais c'était le type Dark, donc on a beaucoup de pranksters, évidemment, on a Incinereur également, on va retrouver The Work avec son habilité de Disguise, ben ce n'est pas Disguise, c'est Illusion, c'est ça, merci, je cherchais Illusion. Ouais, c'est Wallet qui avait ce type, parfait, merci de la confirmation. Alors, Cinderace puis Incinereur ici, c'est vraiment mes deux préférés face à ça, face à lui, alors je pense que je vais y aller tout de suite avec le soleil quand même, Charizard ensuite, et on va essayer de s'ajuster face à ça. Ça risque d'être assez serré, je crois, mais je pense qu'on a des chances. On va essayer de travailler fort pour sortir victorieux. 35 sur 50, déjà, ça va si vite. D'ailleurs, Francis, merci tantôt pour le follow en dehors du live, toujours très apprécié. Le prochain te sort du petit tableau, par exemple. Alors, Grim Snarl ici, au cas d'un Move G-Max, au bon point, mais je ne pense pas que Grim Snarl a l'accès, corrige-moi si je me trompe, mais je ne pense pas que Grim Snarl a l'accès. Probablement des... C'est son G-Max d'ailleurs, je ne me trompe pas. Probablement des screens ici qui vont être placés, du moins moi, c'est ce que je ferais. Pas vraiment de façon d'aller autour de tout ça, par contre, Grim Snarl est assez physique, donc je pense qu'on va essayer d'y aller d'un Will-O-Wisp Light Screen, effectivement. Alors, Will-O-Wisp, c'est ce qu'il veut connecter. Qui connecte! Super! Ninetales, qui a l'habitude de ne pas connecter, c'est Will-O-Wisp. Alors, Will-O-Wisp, ce que ça va faire pour ceux qui sont un petit peu moins... qui se connaissent un petit peu moins compétitifs, en fait, c'est que ça va venir réduire de 50% de tous les dommages physiques qui sortent de son Pokémon. Donc, si effectivement, il G-Max, puis qu'il y va avec un G-Max Snooze, par exemple, puisque je sais que Grim Snarl est physique, ça va nous faire moins mal. Alors, face à ça, on va switch, on va revenir à l'intimidator, parce qu'en plus, on va faire Intimidate, qui va le placer à moins 1, toujours dans l'éventualité d'essayer de bloquer son G-Max, si elle y va tout de suite avec ce G-Max. Alors, on va voir de son côté l'intimidate ici. De mon côté, plutôt, l'intimidate. Le Taunt étant dark, les Prankster Move ne peuvent pas rien nous faire, donc c'est pour ça ici que Taunt n'a pas fonctionné, parce que le Taunt est activé par Prankster, qui est l'habilité de Grim Snarl. Donc, ça ne nous a pas fait mal. Alors, il pourrait très bien switch ici. Donc, on va y aller. Elle pourrait très bien switch. On va y aller safe, on va y aller d'un Parting Shot. Alors, effectivement, on va voir le switch de son côté pour amener son propre Incineroar. C'est dur à dire. C'est quoi en français? C'est Félinferno, je pense. C'est laid. Fait que c'est soit dur à dire, soit laid. Fait que là, vous allez prendre le dur à dire. Merci de la précision, de la confirmation plutôt, Alexandra. Donc, moins 1 sur son Incineroar. Switch out de notre côté. Face à ça, on va y aller d'un... d'un, d'un, d'un... Tu joues en français? Cool! Moi, je n'aime pas du tout les noms en français. Est-ce que j'utilise l'opportunité pour venir placer Cinderace? Il pourrait y aller... Elle pourrait y aller d'un Parting Shot au prochain tour. Mais on va être plus rapide. Utilisons la disponibilité pour y aller avec... notre propre Cinderace, notre G-Max. Alors, moi, je m'attends quand même peut-être à un Switch ici. Alors, je ne peux pas risquer quand même qu'il ne switch pas. Quel Switch pas? Puis que je mets sur un Jump Kit. Fait qu'on va y aller du Max Knuckle pour booster notre attaque à plus 1. Moi non plus, j'ai aimé en français. Ma blonde n'avait pas vraiment français. Hi! J'espère que tu l'as chicané, Thompson. Alors, le G-Max de notre côté ici qui va venir essayer de percer son équipe Dark, l'équipe Dark de Mag. Super! Pourquoi on critique le français? On critique pas, c'est juste que les noms sont... les noms Pokémon. Surtout que l'anime Pokémon a été doublé... Yes! C'est un 1-8-K-O sur Ensignor. Pas de Switch. Alors, c'est terminé pour l'Intimidate. Surtout, c'est ça que l'anime Pokémon doublé en québécois était avec les noms anglophones. Donc, moi, c'est resté. C'est resté. Je trouve juste qu'ils sont plus intéressants. Mais rendu là, chacun soit... Chacun... Chois... Chacun... Choisit sa langue. Wouhou! On va l'avoir. Les noms les plus cools, je pense que c'est en... en allemand. Le best, c'était québécois. Oui, c'était cool. Alors, Grimmsnarl, qui revient ici, va peut-être y aller dans un Reflect. Dans tous les cas, nous, on continue notre offensive. Il pourrait y aller avec son Move G-Max aussi, qui ne nous tuerait pas. Son Move G-Max, ce que ça fait, c'est que c'est au proche... C'est un Yann. Donc, au prochain tour, on dort si on est toujours sur le terrain. Ça va quand même bien pour nous jusqu'à présent. Par contre, on va déjà avoir utilisé notre G-Max. Reste d'hydrater, les amis, de l'eau. Très, très important. On peut retirer le code en attendant. Code, code, code. Alors, pas de G-Max de son côté. Le Reflect, très, très bon jeu de mag. Effectivement. Alors, Max Nucle, ici, on était à plus... On est à plus 1. Grâce au Reflect, il va survivre. Par contre, on se monte à plus 2. Plus 2, plus 2 ici. Et les dommages du Burn. Alors, je crois qu'on va avoir réussi à bloquer son G-Max. Du moins, c'est à voir. G-Max de son côté. Un Max Guard ici pour être un très, très, très bon jeu. On l'a vu dans le match précédent contre Ouellet. G-Max Grim Snarl. Tellement beau en shiny. Les shiny blancs, c'est le préféré, je pense. Avec G-Max. Gengar aussi en shiny, qui est blanc. Rappel à sa méga évolution. Alors, le Max Guard. Donc là, tout va se jouer sur est-ce qu'on miss un High Jump Kick au prochain tour. Le Burn. Hey! Ben, Big Ginnou! Merci pour le follow. Bienvenue à Palette Town. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors, allons-y avec le High Jump Kick. High Jump Kick qui connecte. Qui connecte! Yeah! Devra être la fin pour ce Grim Snarl. Alors, Francis qui quitte le Layer. Mclover qui était trop loin dans les follow. Pyro Ball devrait piquer le KO. Ouais, c'est vrai, j'aurais peut-être dû ne pas risquer le High Jump Kick ici. Donc là, on est type Fighting. Il faut toujours s'en rappeler grâce à l'habilité Libéraux. Peut-être qu'une fois qu'il sache ici, tu fais un Licaroc Strat. Cool. Il y a une file d'attente. Ah! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On risque-tu le High Jump Kick? Lequel a le plus de chance? C'est la même. C'est le même pourcentage, Ouellet. T'es crampé, Thompson. Euh... High Jump Kick, on va rester Dark. Je n'ai pas de raison de retourner Fire. Sword Dance, donc fort probablement un Focus Sache ici. Du moins, c'est ce que je crois. Quoique, de toute façon, en même temps, ouais. On va connecter sur cela aussi. Effectivement, le Focus Sache. Il y a accès à Ice Shark. comme prioritaire. Est-ce qu'il y a Shadow Snake aussi? C'est le même, mais il n'y aurait plus Double Max Guard. C'est vrai. Puis là, High Jump Kick m'aurait pas tué, mais il m'aurait fait mal. C'est ça mon... C'était ça mon top product. Make a lot of sense. A lot of sense. Non. Comment ça? Non. Euh... On essaye-tu... On peut-tu Sucker Punch son Sucker Punch? On l'essaye. Ça a fonctionné. On aime ça. Donc, ça veut dire qu'il est pas allé d'un autre Sword Dance. Peut-être qu'effectivement, il était allé de Sucker Punch. Puis là, vu qu'on était plus rapide, notre Sucker Punch était plus rapide que son Sucker Punch. fait qu'on l'a Sucker Punché. Qui nous ramène dans ce match? J'ai pas vu... Ben, j'ai vu le nom, mais j'ai vraiment le lire. C'est Obstagoon qui pourrait très bien Obstruck ici. Donc, on va y aller avec le thought process de notre ami Wallet qui est une très, très bonne idée. puis on va faire un petit switch. Je pars à mon boost, hein? Je pars à mon boost. On y va avec Bounce? Si Obstruck, ce tour-là... Puggers. Si Obstruck, ce tour-là... Prochain tour, on le hit. Ouais, on y va avec un Bounce. On va voir qu'est-ce qu'il fait en même temps. Obstruck, on avait bien Predict. Ça va-tu bloquer notre Bounce? Non. Ça veut dire qu'il était plus rapide que nous, par exemple. Non, Obstruck, c'est comme Protect. Ouais, c'est ça. OK. On apprend, on apprend tous les jours. Life Orb de son côté également. 36 sur 50. Ça va vite? D'après moi, on va se rendre avant la mi-du-mois. Du coup, on travaille fort pour ça. Si c'est le cas, ça va prendre un nouvel objectif d'ici la fin du mois. On pourrait peut-être y aller avec notre top 5 de subscribers. Avoir le Switch de son côté. Alors, on a vu Obstruck sur son Pokémon. Donc, ça va être à garder en tête. Bounce qui va connecter ici. Ouf! C'est assez pour le Wanted Co. Oh! Mais c'était Zorark avec l'illusion qui était Air Balloon. Au revoir. Au revoir. Merci d'aventure. Zorark. Je me suis demandé peut-être quelqu'un du chat peut me répondre. Oui, ça a fait mal. Plus 2 quand même. Je pense qu'on est rendu sur notre Cinderace avec le stab bonus puis Zorark qui n'a pas les meilleures défenses. Est-ce qu'il y a pas prédicte mon Obstruck? Pas mon Obstruck mais mon Bounce. Peut-être. Peut-être. Oui, effectivement. Oui, j'imagine. Moi aussi, je trouve ça c'est un bon set. J'ai hâte de voir avec Mag c'était quoi l'idée derrière. Moi, je pense qu'il va prédicte ici mon Bounce. Fait qu'on va y aller d'un Paraball. Oui, into I-Jump Kick après si jamais. Et voilà. Pas d'obstruck. I-Jump Kick, est-ce qu'on connecte? On connecte Cinderace à ce soir. C'est notre MVP. Il connecte tout. Mais oui, c'est ça. Oh, c'est passé pour le One-It-Co par contre. Knock-off, ça, ça nous tue. C'est sûr. Pas assez, pas assez, pas assez. Oui, c'est ça. Peut-être que vous allez pouvoir me répondre. Illusion, ça prend le dernier Pokémon de ton équipe. Est-ce que ça prend le dernier Pokémon de ton équipe dans le Team Preview, donc comment ton équipe est montée, ou le dernier Pokémon de ton équipe selon quand tu es Lock-In, donc le Pokémon numéro 6? Il va falloir le tester, à moins que vous savez la réponse. Si oui, dites-moi dans le chat. Celui qui est en haut lorsque tu piques, donc quand tu choisis tes Pokémon, c'est le sixième, right? Quand tu les Lock, merci Rob. Heat Wave, c'est ce qui me fait le plus de sens ici. On est Choice Scarf, on devrait être plus rapide. Effectivement, on connecte sur Light Wave aussi, on aime ça. On aime ça. Tu dirais Lock-In, Joe aussi. Alors, on ouvre les paris, mais non, je pense que c'est ce qui ferait le plus de sens dans le fond. Merci, et Rob, 3-4 ZF. Biginou qui confirme le Lock-In aussi, donc c'est le sixième Pokémon quand tu Lock-In, puis quand tu joues en VGC, ce serait le quatrième. Hydragon qui prend le terrain, est-ce qu'on a des raisons de Switch ici? Pas vraiment, on va y aller pour les dommages, profiter un petit peu de notre soleil. 17 viewers, très content de ça, est-ce qu'on va battre notre record de 18 qu'on avait eu au dernier... Oh, Nasty Club, notre record de 18 qu'on avait eu au dernier live pendant le tournoi imaginaire. On va continuer de Heat Wave. Est-ce qu'on a une Berry? Pas de Berry. Surf! Hydragon a accès à Surf! Dans le soleil, je pense même pas que ça nous tue. Nasty Club dans le soleil, on survit. Life Orb! Est-ce qu'on est assez pour un Heat Wave? Je ne crois pas que ça va en prendre deux. On risque pas de survivre le prochain. Par contre, on va avoir notre... Oh, est-ce que c'est un Crit? C'est pas un Crit! On avait juste un High Roll. Excellent match! On a réussi à aller se chercher la victoire. Mag, re-bienvenue sur le live. Merci, merci, merci. Je fais ma petite fin de match YouTube, vidéo YouTube, puis après, on discute. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Excitant match contre Mag et le type Dark qui nous ramène donc à une victoire sur ce clash des types. Donc, si tu es sur YouTube en ce moment, je t'invite à venir me rejoindre le jeudi. Ça se passe à 19h30 du Québec puis évidemment, Raccoon, twitch.tv, excuse-moi, slash Raccoon, barre en bas, QC, c'est pas facile à dire. Pas facile à dire. Puis sinon, on se dit simplement à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada